Est-ce que vous vous pensez qu'il faut nécessairement donner de l'argent à ses parents ? C'est-à-dire chaque fin du mois, c'est pas une affaire de cadeau en passant, non. C'est-à-dire que c'est inobligé. Dans ton bulletin de salaire, quand tu reçois, tu sais qu'il y a les parents dedans, il y a ci, il y a ça. C'est comme ça. Dis-nous, Yasmine. Non, ça va passer d'abord. Aurélie, je te donne la parole. C'est ce que j'ai dit au début. Selon ce que, comme on dit, ton salaire, selon ce que tu gagnes à la fin du mois, si tes parents le demandent parce qu'ils sont dans une situation quand même assez compliquée, je pense que tout naturellement, il faut donner de l'argent à ses parents. Moi, je pense que déjà, même vis-à-vis de toi, même vis-à-vis de Dieu, c'est une bénédiction même du fait que tu ne laisses pas, tu n'abandonnes pas tes parents. D'accord. Ce serait même mal vu vis-à-vis même des gens autour de toi. Tu vois, toi, tu as réussi, tu es riche, et puis tes parents sont dans la précarité, ils ne peuvent pas manger. Toi-même, au fond de toi, la maman, ça, c'est normal. Très bien. D'accord. Dis-nous, Stéphane. Je suis parfaitement d'accord avec Aurélie, parce que là, je vois qu'on parle d'une obligation morale. Oui, plus en plus même. C'est-à-dire au plan moral... Elle parle de morale, effectivement. Au plan moral, tu ne te sens pas obligé. Tu dis que c'est naturel de le faire. Je soutiens mes parents qui m'ont entretenu, qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué. Donc, si à un certain moment de leur vie, ils sont à la retraite, ils n'ont pas suffisamment d'argent, je me dis que c'est une obligation pour moi. Mais naturellement, chaque mois, je dis à papa, maman, je vous ai fait un dépôt, voilà, c'est pour vos petits trucs, voilà, vous prenez ça. Mais ça, c'est naturel, c'est moral. On ne te dit pas, mais toi, tu es obligé de... Tu sais que déjà, tu es... Tu te sens disponible pour tes parents, pour leur dire déjà merci. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui te dérange ? Dérange, c'est le terme obligatoire. C'est-à-dire que tes parents aillent à la justice, là ? Voilà. Qu'ils disent, par exemple, que ce qu'ils me donnent, ça ne me suffit pas. Ils n'ont qu'à me donner plus de face. Exactement, ça, c'est... Voilà, ça, vraiment, c'est gauche. C'est gauche parce que... Donc, s'ils font ça, tu as fait quoi ? Non, je vais déjà savoir... Chercher à savoir déjà les raisons. Mais c'est que tu donnes ça suffit pas. C'est pas l'argent. Ou bien tu donnes pas l'argent. Selon mes moyens... Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Oui, mais ça, c'est déjà un fait. J'ai constaté ça déjà qu'ils n'ont pas suffisamment de fonds. Et à partir de ce que je fais, à partir de mes moyens, de mon salaire, tout ça, je dis bon, chaque mois, vous voyez ce que j'apporte à mes parents. Ils vont se plaindre, mais on dit, mais c'est ce que j'ai que je vous donne. Mais on te voit rouler dans grosse voiture. Les parents, ils ne savent pas ce qu'on gagne. Ils se disent que tu as besoin d'argent. Derrière ce véhicule, ils ne savent pas. C'est un véhicule qui est en location achat ou c'est un véhicule qui a été acheté directement. C'est un truc malin. Au lieu de prendre une petite voiture, trois chevaux, un cheval même, tu dois prendre la grosse Mercedes. Tu fais location. Tu fais comment avoir tes moyens dans la Mercedes ? Non, ça, c'est clair. Selon les moyens que j'aurai, les parents seront toujours informés. Et auront également ce qu'il faut pour être vraiment à l'aise. Très bien. Ok, dis-nous, Andrea. Alors, moi, je pense que tout est question de vécu. Parce que, personnellement, il y a des exigences, par exemple, que, je ne dirais pas mon père ou ma mère, mais l'un se reconnaîtra, il ne peut pas avoir des exigences aujourd'hui vis-à-vis de moi parce que j'ai réussi, parce que je me suis battue, parce que j'arrivais là où je suis aujourd'hui. Alors, comme il l'a dit, je pense que c'est un devoir moral. À partir de ce que vous avez reçu comme éducation, comme le disait Aurélie, à partir de ce qu'on reçoit comme éducation, comme, je veux dire, suivi parental, en ce moment-là, quand, toi, un enfant, mais que tu es dans une situation bien confortable, il n'y a pas de raison, en fait, que tu ne puisses pas rendre la... Enfin, je vais rendre la pièce... Que tu passes... Rendre l'appareil, quoi. Que tu rendes l'appareil à tes parents, par exemple. D'accord. Donc, pour toi, ça ne dérangerait pas s'ils vont à la justice et... Non, mais ça ne peut pas me déranger s'ils vont à la justice et j'estime que moi, un parent ne m'est pas suivi jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Donc, parce que même la loi dit, c'est vrai qu'il faut s'occuper de ses parents, mais il y a une limite où elle te dit que ça dépend de ce que tu as vécu avec le parent. La loi, tu n'as pas dit que ça dépend de ce que tu as vécu avec le parent. Très bien.